Moi les gars, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, donc j'espère que vous allez kiffer. Votre intervenant est prêt. Salut Arnaud ! Salut, tcho ! Bonjour ! Désolée pour l'eau au tard ! Bonjour Trivia ! Je suis Nabray. Bonjour, comment ça va ? Ça va et toi Trivia ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous pour parler de tout ça et de la biodiversité. C'est très très chouette. Voilà, donc moi je suis directeur de la conservation au WWF France. En quoi ça consiste ? La conservation c'est la science. Vous entendez bien tout le monde ? Qui vise à protéger les écosystèmes et les animaux. C'est important, tcho ! Donc moi je m'occupe des équipes qui mènent nos projets sur le terrain, en France et à l'étranger. Sur les thématiques comme la préservation des forêts, la préservation des océans, la lutte contre le changement climatique, l'agriculture durable, la sauvegarde évidemment des animaux, la lutte contre le braconnage, etc. Chaque année on fait des missions dans les Alpes à aider les bergers à gérer l'arrivée du loup. Notamment autour de la vallée de Chamonix, puisque le loup revient dans cette zone-là, plutôt que les choses vraiment s'enveniment et que ça devienne la guerre entre les éleveurs et le loup, et bien on va prendre le problème à bras de corps et dès le début. Et on va aider les éleveurs à se former, à avoir le bon matériel pour qu'il n'y ait pas d'attaque de loup sur leur troupeau. Juste rapidement, comment tu fais pour contrer un loup, à part le chien ? Il y a les chiens de troupeau, les chiens de garde effectivement. Après la nuit, quand les troupeaux sont en estive, donc en alpage, tu les mets dans un parc avec des clôtures électriques pour éviter que le loup vienne les embêter. Et puis, il y a des tours de garde. Donc il y a toujours quelqu'un qui garde. On a des bénévoles qui, la nuit, sont avec les jumelles, les jumelles thermiques pour voir s'il y a des loups qui arrivent. Donc oui, c'est assez roots, c'est deux semaines sous la tente pour faire en sorte que ce soit bien. Pour ce genre de mission, tu as accompagné de bénévoles, de gens de l'équipe WWF ? Donc il y a une équipe WWF sur place avec l'aide de bénévoles qui viennent aider les bergers, qui vont dormir en alpage, aider les bergers à gérer le troupeau. Aujourd'hui, notamment sur toutes les atteintes sur la biodiversité, le WWF a sorti il y a quelques temps un rapport planète vivante en l'espace de 40 ans. On avait plus de 40 ans, enfin de 50 ans, pardon. Donc depuis 1970, depuis qu'on fait ces mesures, on a perdu plus de 68% des populations de vertébrés. Tous les éléphants au Kenya, si je prends un exemple, en moyenne, la taille de ces populations, le nombre d'éléphants a diminué de 68%. Ça ne veut pas dire que ces espèces ont disparu, mais c'est qu'on a de moins en moins de vertébrés sauvages et d'animaux sauvages sur la planète. Une véritable catastrophe à l'échelle internationale. On a un objectif au niveau européen qui est de diminuer de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce petit document, si vous avez le temps, vous avez juste à faire planète de la nation WWF. Vous avez le petit doc, je trouve ça trop bien de faire ça. J'espère que vous kiffez. On va faire le petit jeu là, en suivant. Pensez-vous que la biodiversité soit plutôt en hausse ou en baisse ? Je demande le 50-50. Non, en baisse ! Je pense que tu as raison, mais je ne suis pas sûre. Réponse 1, nous traversons deux crises en ce moment. La crise du climat et la crise de la biodiversité. Entre 1970 et 2018, les populations mondiales d'animaux vertébrés ont décliné de 69%. Oui, c'est justement pour ça qu'il ne faut pas hésiter à signer. Et la petite pétition, vu qu'ils sont en plein COP en ce moment... C'est où ? C'est à Montréal ? Non, c'est à... Oui, c'est ça, je crois. Bref, vous pouvez agir directement juste en signant, ça prend 5 secondes. Il ne faut pas hésiter. Les données pour établir le rapport planète vivante ont été récupérées auprès de 5 230 espèces, soit 32 000 populations d'animaux sauvages vertébrés. D'accord. Définissez animaux sauvages vertébrés sans utiliser les mots animaux, sauvages et vertèbres. Mouton. C'est ta dernière tête en ultime barfouille ! Mammifère ? Qu'est-ce que... Attends, 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 les données pour établir le rapport planète vivante ont été récupérées auprès de... Définissez animaux sauvages vertébrés sans utiliser les mots... Ouais, mammifère ou mouton. Bestioles à quatre pattes. T'as vu, c'est chaud, nous, on n'a même pas essayé, voilà notre définition. Les animaux vertébrés sont un grand groupe d'animaux dont l'anatomie est pourvu d'une colonne vertébrale. Oui, un mouton ! Parmi les vertébrés... On compte les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles et les batraciens. Attends, mais ça, c'est ma... Non, ça, c'est ma question... Mais c'était moi qui devais lire, tu m'as un peu gâché mon plaisir. Pardon, je suis désolée, mais du coup, c'est moi qui dois deviner, donc il faut quand même que je regarde, non ? Alors, oui, mais bien sûr qu'il faut que tu grades, la question numéro 4. Attends, mais c'est un piège ! Mais en fait, on regarde ensemble, devine l'animal ! C'est un gorille, non ? Mais non, qu'est-ce que tu dis ? Mais ça doit être ça, oui, moi je sais... Ouais, je sais pas, je précise, t'aimais des gorilles des plaines, parce que là, il y a, tu vois, de la plaine un peu derrière. Oh ! Oh ! C'est un gorille des plaines, Trivia ! Ouais, mais tu triches ! Je te jure que je triche pas, j'aime trop les reportages sur les animaux, je suis un baiser de ça. Quelle proportion de la foré moisinienne a été perdue par rapport à son étendue originelle ? Moi, j'aurais dit la réponse C, mais après, bon, tu sais ce que tu veux, quoi. Je vais prendre 17% et c'est mon ultime bafouille, Trivia. Eh bien, c'est la bonne réponse, chaud H1. Les oiseaux, de mammifères, d'amphibiens, de reptiles et de poissons ont déjà disparu. 5%, ça fait beaucoup de catégories, là, quand même. 10%, je blâme la démocratisation du poule-renard-vipère, ou 1 à 2,5% fourchette large, mais réel. En vrai, je vais à 10%. Tu vas à 10% ? Ouais. 1 à 2,5% fourchette large. Mais ouais, mais c'est écrit en plus, c'est écrit dans la question. Entre 2001 et 2019, quel pourcentage de toutes les émissions de cartes d'origine humaine a été absorbé chaque année par les forêts ? 18%, soit 7,6 gigatonnes de CO2. 6%, d'ailleurs, ça n'existe pas comme unité de mesure. La gigatonne, banque de boloss. Ah ouais, ça te rachète au le coup, mais non. Ou 27%, big up à la forêt de Fontainebleau, qui a explosé tous les records cette année. Moi, je dirais la réponse B. Et non, c'est 18%, soit 7,6 gigatonnes de CO2. Je me suis dit, c'est forcément celle-là, si mes bandes de bolosses dans la réponse, c'est trop drôle. Parmi ces facteurs, quels sont ceux qui sont responsables de la perte de biodiversité ? Le changement d'utilisation des terres pour l'agriculture ? Laissez les facteurs en dehors de ça, ils ne sont responsables que du grand... Mais c'est quoi ces réponses aussi, là ? Je la trouve extrêmement concrète, celle-là. La fois où tu as écrasé l'araignée au lieu de la sortir de chez toi, pacifiquement. Mais c'est bon, ça saoule, là ! Pourquoi, lui, il a des réponses faciles ? Mais parce qu'ils savent que je suis con, justement. Trivia, laisse-moi avec mes capacités. Je prends la première réponse, Trivia. Le changement d'utilisation des terres pour l'agriculture. Faux ! Quoi ? Si, c'est vrai. Ah ! Je me suis dit, attends, c'est le facteur ? À force de reproduire toute la planète en s'arrêtant à mettre le courrier plus autre chose, est-ce qu'il a créé la déforestation humaine ? On a passé un bon moment. Et puis, ce n'est pas évident de rigoler sur ces sujets. Merci pour le quiz, on a passé vraiment un super moment. Je te rejoins totalement là-dessus. C'était chaud pour WF Flatté. Merci encore.